Bonjour madame, je m'appelle Bernard Lecoq, je suis comédien et je suis né au blanc en 1950 dans cette maternité qui vient d'être brutalement fermée et des femmes inquiètes, blessées par cette décision, vous ont écrit une lettre et m'ont demandé de vous la lire. Alors la voici. Madame Brigitte Macron, ancienne et nous l'espérons future patiente de la maternité du Blanc, rattachée au centre hospitalier de Châteauroux, nous souhaitons vous exprimer notre profonde colère et notre immense désarroi. En effet, nous ne pouvons rester sans réaction face à la décision arbitraire qui a été prise de fermer, soi-disant provisoirement pour les mois de juillet et août, le service maternité du centre hospitalier du Blanc, où plusieurs centaines de femmes accouchent par an. Ce dernier permet depuis des décennies à de futures mamans de mettre au monde leurs enfants entourés d'un personnel hautement qualifié et particulièrement bienveillant, soucieux de répondre aux interrogations et aux doutes qui nous habitent en ces moments-là et à l'écoute des sentiments souvent contradictoires qu'il est important de pouvoir exprimer. Chacune vient y trouver un cadre à la fois professionnel et rassurant, mais aussi accueillant où toute la famille à sa place pour partager ensemble ses premiers instants inoubliables. Les maternités les plus proches, celles de Châteauroux, Châtellerault et Poitiers, sont à une heure de route. La raison invoquée, à savoir une sécurité susceptible d'être mal assurée au sein de l'établissement, faute de personnel médical au nombre suffisant, est fallacieuse. Les bébés qui doivent naître en juillet et en août ne vont pas attendre que la direction se décide à engager un recrutement efficace. Les patientes, au cours de long trajet, ne court-t-elle pas de réels risques d'accidents de voiture et d'accouchements anticipés ? Vous comprenez à quel point cette décision de fermeture soi-disant provisoire, prise par la direction à Châteauroux, est scandaleuse et intolérable. Ce serait faire preuve de non-assistance à personne en danger que de laisser la situation en l'état. Vous qui êtes plusieurs fois maman et mamie, vous savez que le jour de la naissance d'un enfant est un des plus beaux de la vie. Que répondre alors à l'angoisse qui envahit Laura ? Je dois accoucher le 4 septembre, mais le bébé arrivera peut-être avant. Et si ce n'est pas le cas, la maternité ne sera peut-être pas ouverte. Comment consoler Laetitia qui nous dit « Je vais devoir accoucher à Poitiers, loin de ma fille aînée et de mes proches. Ce doit être un moment heureux, mais comment en profiter pleinement si je dois me partager entre mes deux enfants ? » Comment rassurer Christelle qui nous dit « Lors de mon premier accouchement plutôt difficile, j'ai été très bien pris en charge au Blanc et pour mon second accouchement, j'aurai une heure de route au lieu de dix minutes. Il peut se passer bien des choses. Mieux vaut ne pas y penser, nous direz-vous, mais au contraire, il faut y penser et agir au plus vite. Il y va de l'avenir de la maternité du Blanc et surtout de la vie de maman et d'enfant. Défendre la maternité du Blanc, c'est défendre le droit à la vie. Vous, Madame Brigitte Macron, vous avez montré à travers vos divers engagements combien vous étiez attachée à rompre les silences. C'est pourquoi nous, vous seriez infiniment reconnaissante de défendre notre cause auprès de toute personne de votre entourage susceptible de nous venir en aide. Voilà, Madame, le message de ces femmes. Vous êtes pour elle un espoir et moi qui suis né dans cette maternité, vous vous rendez compte, si elle n'avait pas existé, je ne serais peut-être pas né. Enfin, je plaisante, mais j'espère et je me joins à toutes ces femmes. Je soutiens leur combat et j'espère que vous serez sensibles à leur démarche et que leur message va vous toucher, comme il m'a touché moi-même. Je vous remercie, Madame.